bonjour alors j'ai testé ces bâtons Comperdel des vario 4 alors c'est un bâton qui est en carbone enfin une grande partie en carbone pas cette partie là donc très léger c'est vraiment un bâton super léger moi ce que j'aime bien dans ce bâton c'est sa capacité à être plié même s'il faut dévisser ici donc on arrive en dévissant voilà avoir un système et on peut dévisser le troisième bras alors c'est un bâton au niveau de ses qualités quand on revisse faut bien serrer quand même on sert quand même on appuie donc un réglage ici de hauteur avec une graduation moi je mets à 135 personnellement c'est ce qui me va sur du terrain plat voilà ici c'est déverrouillé c'est quelque chose qui se règle à la maison avec un tournevis alors ce que j'aime beaucoup c'est donc évidemment la légèreté le côté carbone c'est à dire un peu anti-choc et qui percute pas trop les vibrations et un bâton qui n'est pas bruyant qui silencieux alors ce qui est super c'est le réglage ici avec ce coin là qui rentre donc on règle facilement la dragone l'intérêt c'est l'hiver d'avoir tout un tas de sortes de gants différents des gants d'hiver mal en ski de rando ça c'est vraiment super cette dragone en plus elle est moltonnée ici elle a l'air basique mais en fait elle est moltonnée très agréable au toucher et simple donc il n'y a pas de souci de détérioration elle est solide pour changer de rondelle c'est tout à fait faisable mais c'est quand même il faut avoir des doigts d'acier donc moi j'utilise petit outil là pour pas me faire trop mal aux doigts et derrière il faut enfin voilà ça demande un peu de manip quoi il vaut mieux pas le faire en ambiance froide et compliquée il vaut mieux le faire chez soi autre point que j'aime beaucoup c'est ici la rotule donc c'est ici je suis en terrain sec donc j'ai pas mis de rondelle mais sinon il y a la possibilité de mettre une petite rondelle et une grosse rondelle et donc ça s'est articulé il ya une rotule et je l'ai vu en ski de rando c'est quelque chose de très appréciable voilà sinon pas grand chose à dire c'est un bâton haut de gamme et la légèreté fait la différence alors c'est vrai qu'ici en ski de rando on aurait pu avoir une petite poignée pour les pentes ça c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque sinon rien à dire de spécial